bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir comment dimensionner un circuit hydraulique pour automatiser une scie à ruban donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite vous trouverez le lien sous la vidéo alors pour automatiser la scie à ruban donc la photo vous l'avez ici donc on dispose déjà de tout l'ensemble mécanique c'est à dire qu'on a le vérin de l'étau avec un diamètre de piston de 32 mm le diamètre de la tige fait 20 mm et la course du vérin de l'étau fait 100 mm le vérin de l'archer le diamètre du piston fait 25 mm le diamètre de la tige fait 16 mm et le vérin une course de 150 mm donc on veut pouvoir régler la vitesse de sortie et de rentrée tige des deux vérins indépendamment de l'un de l'autre donc je m'a proposé le voici donc on a déjà dispo le moteur électrique qui tourne à 1400 tours minutes on a une pompe de deux centimètres cubes par tour ce qui nous fera un débit de 2,8 minutes et puis voilà donc on aura sur un bloc forêt donc ça c'est bloc forêt 1 2 3 distributeurs et une valve de pression donc la valve de pression 4 va protéger la pompe en grenage 2 donc le limiteur de pression va être réglé à 140 bar au dessus le distributeur 5 là c'est le distributeur de vipass qui va permettre de d'éviter que la pompe soit sous pression pendant les phases de stand by c'est à dire que quand on met la pompe en route si aucun distributeur n'est actionné l'huile passe par le centre en H du distributeur numéro 5 distributeur vipass et retourne au réservoir en repassant par l'échangeur ça c'est l'échangeur repère 14 et par le filtre repère 15 avant retourner au réservoir et d'être respiré ainsi de suite lorsqu'on alimente le vipass cette case là vient effacer celle ci on fait P vers A et B vers T mais A et B sont bouchés donc du coup l'huile étant bouchée ici les autres distributeurs sont toujours fermés tout est bouché l'huile obligé de passer par le limiteur de pression et donc la pression monte ici en M1 à 140 bar ensuite on peut actionner par exemple le vérin de l'étau pour le faire sortir on va alimenter la bobine B du distributeur 6 là donc c'est un distributeur 4 3 centre fermé tout ou rien cette case là vient effacer celle ci on fait la liaison P vers A flèche droite et B vers T toute l'huile issue de la pompe peut aller au vérin de l'étau alors si on a réglé un peu l'étrangleur là le limiteur de débit unidirectionnel alors pourquoi unidirectionnel c'est qu'on va étrangler l'huile que dans un sens dans l'autre sens l'huile va passer par le clapet de bypass donc si on étrangle un petit peu l'huile il y a une partie de l'huile qui va pouvoir passer ici on va passer par le clapet de bypass de l'autre limiteur de débit et le vérin va sortir gentiment à la vitesse que vous avez réglé donc pendant qu'il sort ici là si on a un anneau on va lire la pression nécessaire pour déplacer le vérin par contre ici en M1 on va lire 140 bar puisque tout le débit de la pompe n'est pas consommé par par le vérin puisqu'on va limiter le débit ici le débit excellentaire va retourner au réservoir sous 140 bar donc on aura 140 bar ici et puis si la pression nécessaire pour déplacer le vérin de l'étau on n'étrangle pas sur la petite chambre pour éviter les surpressions et donc l'huile retourne librement au réservoir de BRT si on veut faire sortir le vérin de l'archer on alimente la bobine B du distributeur 10 on vient flèche droite P verra BRT l'huile issue de la pompe donc est limitée par le limiteur de débit qui est réglable donc on passe par ici on passe par le clapet de bypass de l'autre limiteur de débit et le vérin fait monter la scie à la vitesse voulue c'est pareil ici on va lire la pression nécessaire pour soulever la scie et ici en M1 on lira les 140 bar puisque tout le débit de la pompe ne passe pas par l'étranglement donc le débit excellentaire va retourner au réservoir par le limiteur de pression et le vérin enfin l'huile de la petite chambre retourne librement au réservoir lorsqu'on veut faire descendre l'archer on va alimenter la bobine A du distributeur 10 on va venir flèche croisée on va faire P verra B on va remplir le volume d'huile de la petite chambre et le vérin va descendre à la seule condition c'est que lui de la grande chambre retourne au réservoir et on a le limiteur de débit 12 qui va permettre deux choses un de régler la vitesse de descente et de deux de maîtriser la charge menante puisque là on a quand même le poids de la scie et donc ça évite que le vérin descende sur vitesse et ensuite on passe par clapet 11 et ça retourne au réservoir de A verté pour faire rentrer les taux on alimente la bobine A du distributeur on vient flèche croisée on alimente la petite chambre le volume de la grande chambre retourner au réservoir en passant par l'étranglement donc on peut régler la vitesse et par le clapet ici du limiteur de débit on retournera d'avoir en passant par l'échangeur le filtre alors ici les taux on n'a pas de clapet piloté le distributeur malgré qu'il soit fermé il est de conception tiroir il va être il ne va pas être étanche c'est à dire que pour maintenir la pièce serrée dans les taux pendant qu'on va couper il faut impérativement que le distributeur bobine B là soit actionné et on reste flèche droite pour ben emmener l'huile et compenser les fuites si on relâche le distributeur on va perdre le serrage de l'étau on va perdre le serrage de l'étau même chose pour l'archer si on stocke la machine archer complètement sortie il est possible que l'archer dérive un petit peu puisqu'ici on a A et B qui sont bouchés mais qui ne sont pas étanches donc c'est possible que le vérin descend un petit peu lorsqu'il la machine est stockée comme sur la photo quelques calculs pour le calculer le débit de la pompe donc le débit c'est la cylindrée par la vitesse de rotation divisé par mille alors mille c'est un coefficient pour avoir les bonnes unités on elle aura le débit en litres minute la cylindrée en centimètres cubes par tour et la vitesse de rotation en tours minutes pour calculer la puissance du moteur électrique donc la puissance et la pression par le débit et on divise ça par 540 540 c'est pour avoir les bonnes unités et ça permet aussi de prendre en compte les rendements mécaniques donc P en kilowatts la pression en barres le débit en litres minute ce qui nous fait à peu près un moteur de 0,75 kilowatts pour la pompe ensuite la force de l'étau donc faut calculer la surface du piston utilise la formule P égale F sur S avec P en barres F en dkN ou kg et S en centimètres carrés la vitesse de sortie de tige des vérins on va utiliser cette formule là le débit est égal à 6 fois la section fois la vitesse donc c'est la section du piston on aura le débit en litres minute la section en centimètres carrés la vitesse en mètres secondes les dimensionnements de la tuyauterie ben on va utiliser la bac que vous avez ici alors c'est la bac qu'on trouve un petit peu partout ici vous avez le débit ici on va voir le diamètre intérieur du tuyau et puis la vitesse d'écoulement dans la tuyauterie donc si c'est une ligne de pression on se cale ici si c'est une conduite de retour on va se cale ici ici une conduite d'aspiration de pompe on va se cale ici en fonction du débit que vous avez vous tire une droite et ça vous donne le diamètre intérieur du tuyau à utiliser la taille du réservoir ben c'est le volume des vérins plus le volume de la tuyauterie plus le volume de retour des vérins et on garde 15% de volume de maronnage et puis ça permet de dimensionner après de manière plus empirique dans l'industrie on prendra quatre fois le débit de la pompe et puis dans le tp ça sera deux et demi trois fois le débit de la pompe le volume du vérin on va prendre cette formula le volume c'est la section fois la longueur avec le volume en litres la section en 26 mètres carrés et en longueur en décimètres la taille des distributeurs il faut tenir compte du rapport de section des vérins donc rapport de section c'est la différence entre le volume du vérin complètement sortie et le volume du vérin complètement rentré en fait c'est un rapport de surface entre la grande surface du piston moins la tige donc là en l'occurrence la rapporte section de ainsi sur les vérins la pompe débite 2 litres virgule 8 minutes donc faudra que distributeur puisse laisser passer 5 litres minutes l'échangeur généralement prend 35% de la puissance installée en échangeur ce qui permet de refroidir l'huile puis la filtration donc là c'est un circuit qui est peu sensible à la pollution donc une filtration de 20 microns sur le retour avec un fil qui laisse passer 5 litres minutes ça ça fera l'affaire donc voilà donc c'est fini pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas non plus à aller visiter le site internet pour voir mes autres prestations formation conseil expertise je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos